ça c'est tout tout est prêt et c'est pour l'instant j'ai lancé là c'est quoi la notification mira la les supporters à gérer les supporters non pas d'accord on commence on commence je vais là je te rajoute bon courage je te rajoute on nous entend déjà bona tarda benvingudes benvinguts estem en directe des de gicet reflexions mediterranes estem a barcelona benvinguda i avui el que hem previst fer gràcies a la presència física d'Hualita i Dut que és el responsable del BOX24 que ha vingut des del G i està aquí amb nosaltres és fer una sessió per respondre als dubtes que hem anat rebent a través de les vies de comunicació de GICER sigui pàgina web sigui mail sigui altres mitjans de les xarxes socials per tots aquells artistes que us voleu presentar i que voleu aplicar a les residències d'aquest any 2022-2023. et poco a poco os invitamos a que vayais participando et que pourriez-vous ajouter vos questions. Donc, Walid, bonsoir à tous. Un petit souci, c'est fini. Je pense que c'est mon écho qui est écrivée. Bonsoir à tous. Merci à Xavi, merci à toute l'équipe. Donc, ce soir, on est en live pour une session informative sur les résidences de Dicev, Alger, Tunis, Alger, Sousse, Barcelone. Donc, suite à l'appel à candidature, on a vu qu'il y a énormément de questions, des gens qui nous envoient des questions sur la manière de postuler, sur les différentes étapes de la résidence. Donc, on s'est dit que c'est nécessaire aussi de faire un live pour recevoir les questions en direct. Donc, on attend vos questions. Et aussi pour apporter plus d'informations. Voilà. Et je suis en arabe. Allez. Comme ça, la bachère. Oui, ça. Assalamualaikum. Aujourd'hui, c'est un réveil un réveil un réveil un réveil. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On sera ici toute cette heure, en fait, qui va de 20h à 21h, hors de Barcelone, et dans les villes en Tunisie et en Algérie, c'est 19h maintenant. Donc, on sera toute cette heure à votre disposition et nous, on avait préparé un peu déjà des questions qu'on a reçu. Donc, on a préparé des questions que certains de vous et de vous avez fait à travers de mail, et je pense qu'ils peuvent nous aider à entendre un peu les questions principales que les artistes ont quand ils veulent se présenter à la résidence de Giser. Cette année, un peu, les novedades viennent à travers des villes que participent. Cette année, les villes participantes seront Barcelona et Argel, comme vient d'être habituellement. Et en Tunisie, la ville participante sera Sus. Donc, pour la première fois, la résidence se va à développer durant deux mois en la ville de Sus, grâce à la collaboration de la Galerie El Biru, que est un espace artístico dans la ville, qui va à collaborer avec nous pour prendre les résidences. Je vais faire ce repas pour présenter les collaborateurs qui font possible les résidences, en fait que nous parlons de les villes. Si Galerie El Biru est en Sus et va donner la conexion aux artistes pour pouvoir travailler durant deux mois, en Argel, cette année, à Alger, nous avons, comme toujours, comme en les dernières éditions, l'aide inestimable du BOX 24, grâce à Walid, mais aussi à tout le équipe qui est en Argel. C'est un collaborateur stable avec lequel nous travaillons très bien et va continuer à être comme ça. Et en Argel, aussi, l'aide de l'Arc, l'agence algérienne du Royaume Culturel, qui offre la ville de l'Archiv pour accueillir aux artistes et aussi pour offrecer espaces de travail et la salle d'expositions. Donc, pour nous, c'est comme un rencontre parfait de BOX, avec l'Arc, avec toute la communauté d'artistes que nous connaissons en Argel. Donc, pour nous, c'est un luxe. Et ici, en Barcelone, nous avons l'aide d'Angar, nos voisins, qui sont du côté de la diagonale, et qui nous offreient leur accueillement et leurs espaces de travail. Donc, la estance en Barcelone contera avec l'aide d'Angar. Et à niveau de la financiation, comme vous l'avez vu dans les réseaux, nous avons aussi partagé. Ce projet contient avec l'aide du Institut Ramon Llull, que est l'institut catalan pour soutenir aux artistes dans leurs mobilités internationales. Contient avec l'aide du Ministère de la Culture Argelino, à travers l'Arc, et les soutiens de l'Ajuntament de Barcelone et de la Generalitat de Catalunya, dans leurs secteurs de la culture, grâce à l'aide qu'ils nous viennent brindant dans les derniers années. Je pense que tu... Oui, en fait, c'est juste pour reprendre ce que disait concernant cette année. Ce que disait Xavier, cette année, la nouveauté, c'est que l'étape sera à Sousse, avec l'appui et le soutien, avec la participation du bureau, du bureau, le bureau plus exactement, et aussi avec l'implication et l'apport et le soutien de l'Agence algérienne du rayonnement culturel, l'Arc, et le soutien du Ministère de la Culture, et spécialement l'étape d'Alger qui sera à la Villa del Tepe, une villa de résidence artistique qui a une longue histoire et qui va apporter certainement... Les artistes seront vraiment dans un environnement assez favorable pour ce genre de rencontres. Il y a aussi le soutien d'Angar, aussi, pour Barcelone. Et pour cette édition, je pense que c'est une édition qui sera comme les précédentes, qui va permettre aux artistes de différentes... du bassin Méditerranéen, spécialement l'Alger, l'Algérie, la Tunisie et l'Espagne pour créer cette dynamique. Et aussi, dans ce live, nous attendons les questions concernant... Toutes les questions sont les bienvenues, spécialement les questions qu'on a reçues par message qui concernent plus des choses techniques, comment postuler, comment faire... quelles sont les conditions, quelle est la prise... c'est quoi la prise en chargeur consiste à quoi et tout... Tout ça, c'est... Je pense qu'on aura l'occasion de... de répondre à ça. Oui, les... 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Est-ce qu'il y a des questions déjà ? Pas pour l'instant, il y a quelques salutations de certaines personnes qui sont connectées en ligne. On vous conseille de passer les questions à travers du chat qui est ouvert sur l'émission live en YouTube. Us recomanem a tots aquelles que ens esteu seguint per plantejar alguna de les preguntes que tingueu de deixar-nos el missatge a través del chat que hem obert al canal de YouTube en directe. I estarem encantats de contestar. Estàvem repassant una mica l'ordre de les ciutats on es portarà a terme la residència. Com hem comentat, la residència comença allà. El mes de maig i juny la residència tindrà lloc a la ciutat tunisiana de Sus. I això per nosaltres vol dir que la selecció, quan tanquem el dia 2 les candidatures, doncs hi haurà un temps de reflexió d'una setmana amb el jurat que donarà el seu veredicte el més aviat possible per començar a preparar el viatge a Tunísia. La segona etapa de les residències tindrà lloc a Algèria, a la ciutat d'Algeria, i es farà als mesos de setembre i octubre d'aquest any. I l'última etapa és l'etapa que preparem a Barcelona, i aquesta tindrà lloc als mesos de gener i febrer de 2023. Durant tot aquest camí, hi haurà un equip tècnic al darrere, format per les entitats. Ja coneixeu Gisser i el seu equip, gràcies al Vox, persones de l'equip també que estan a Tunísia, el Mohamed Ben-Soltán, altres companys i companyes que ens ajuden des d'aquí de Barcelona, la Irene, la Paula, la Meritxell, la Marta, hi ha tota gent al darrere d'aquest projecte que fa possible que això ho tinguin endavant. El Huari, que ens està seguint des de Tlemcen, ara mateix, Parc de l'equip de Gisser, membre del col·lectiu 220. I tot això per dir-vos que l'estructura que fa possible aquest projecte és complexa i molt dinàmica, així que coneixeu les entitats, també una mica les persones. I jo crec que una de les novetats d'aquest any, una de les novedades, és que el projecte contempla un acompanyament dels artistes, no només en una de les etapes, sinó una visió global d'acompanyament dels artistes a lo largo de sus experiències en residencia i això ho vamos a plantear a través de la ajuda d'Huari Buznac, que va a actuar com a comissari o com a persona que es ocuparà de seguir els projectes i no ho farà sol, perquè ho farà amb l'ajuda en les diferents ciutades d'un comissari o comissari que estarà convivint quasi, estarà en la mateixa ciutat on estén els artistes i això és el que li va a ajudar també a acompanyar de una manera millor el treball i les necessitats específices dels artistes. estem parlant d'Huizem Elabet, que és artista també comissari, que vive en Sous, en Túnel, ja vinculat a la Galerie El Biru. estem parlant també d'Aïsha Ishter, que està en Argel i que forma parte del BOX24 també, que va a ajudar a desenvolupar aquest seguiment. i després la persona que ens ajudarà a Barcelona està todavía definiéndose perquè la faremà a confirmar molt prontament. Com a la residencia de Barcelona és en enero, febrer, estem todavía acabant de plantejar aquesta part. Bon, Walid, tu has la primera question. Je pense que celle-là és per tu, en fait. Est-ce que cada artiste seleccioner doit assister dans les tres villes? Ah, merci Akram de nous avoir déjà envoyé une question. Et ta question, elle est pertinente. En fait, voilà, c'était le point que je voulais aborder aussi concernant les... Parce qu'à la base, on sélectionne neuf artistes. Neuf artistes, trois vivants à Barcelone, trois vivants à Alger et trois vivants à Sous. Le principe, c'est que chaque étape... Dans les pays... Le pays plutôt, voilà. Dans Tunisie, Algérie et Espagne. Dans chaque étape, on a un artiste tunisien, un artiste espagnol, un artiste algérien. Dans, par exemple, l'étape tunisie qui commence le 30... Le 1er mai, c'est ça? C'est ça, le 1er mai. Le 1er mai. Après, il y aura un artiste algérien, un artiste tunisien, un artiste espagnol. Après, l'étape d'Alger qui commence en octobre, en septembre, il y aura la même chose. Le principe, c'est que chaque artiste, il participe dans une seule étape. Une seule étape, oui. Une seule étape. C'est une question qui revient souvent et merci de l'avoir posée. En fait, ces formats-là donnent la possibilité à neuf artistes visuels, comme l'a bien dit Walid, trois de chaque pays. Et on crée des équipes de travail composées par un artiste de chaque contexte, à chaque fois. On donne la possibilité dans le formulaire que vous trouvez dans le site web de cocher, en fait, les trois étapes. Mais c'est une question de priorité pour vous, en fait. Si vous voulez postuler pour les trois, ça sera l'équipe. Dans le cas où vous serez sélectionné, ça sera l'équipe qui vous proposera une des étapes. Si, par contre, vous êtes convaincu que vous voulez partir à Barcelone ou rester à Alger ou partir à Sousse ou vice-versa, et vous avez la disponibilité juste pour cette période-là, on vous conseille de le faire aussi. Parce que ça va beaucoup faciliter la tâche de vous consacrer la bonne période. Oui, c'est vrai. La question que nous faisons l'Àcrem, je pense que c'est d'Algérie ou de Tunisie. Ça fait référence à qui, si les artistes seleccionats participent en une étape ou en plus d'une, les trois. La resposta és molt senzilla. Per aquesta convocatòria triarem nou artistes, tres de cada país, i cada artista només podrà realitzar una de les etapes de la residència. Així que el que estem fent és donant-vos l'oportunitat de triar quina de les etapes us va millor. Al formulari apareixen les tres finestres. Vosaltres, segons disponibilitat o segons preferències, podrieu triar Estic obert a marxar a les tres i tatxar les tres. I serà l'equip, en el cas que resulteu seleccionats o seleccionades, que us proposarem d'anar a una de les ciutats. Això ho hem fet així en les últimes edicions i ha funcionat bé. I creiem que això donaria la resposta a la pregunta de l'ACREM. On a une deuxième question, et ça vient de Mérine, qu'on connaît certainement d'Alger. Il veut postuler, mais il a besoin d'une semaine de plus pour finaliser son projet. Ça bloque au niveau de la rédaction. Tu veux répondre, Mérine? Je veux bien répondre, oui. Moi, je veux bien postuler, mais j'ai besoin d'une semaine de plus pour finaliser son projet, parce qu'il bloque au niveau de rédaction. Ça nous arrive à tous, à avoir des problèmes de blocage. Mérine essaie de te débloquer avant cette semaine, parce que la date butoir, elle n'est pas choisie par hasard. Elle fait partie d'un calendrier. Et si on avance le calendrier, donc, il y aura la réunion du jury pour évaluer, après il y aura la comunication, après il y aura le début de la résidence. Et comme c'est les trois villes, je pense que m'a fait Hach-Mérine. Oui, Mérine, tu dois passer des nuits blanches. Oui, Mérine, tu dois passer des nuits blanches. Oui, Mérine, tu dois passer des nuits blanches. C'est la réflexion de Walid, complètement de acuerdo. No sé si quieres, lanzamos una de las preguntas que nos hicieron por e-mail algunos de los artistas. Oui, Mérine, tu dois passer des nuits blanches. Pour la selección, se planteaba la question de que, qué pasaría si una vez que llega a la ciudad de acogida para realizar esta residencia, cambia su proyecto inicial. Nuestra reflexión, lo comentábamos antes con Walid, y un poco con la experiencia que tenemos de residencias anteriores, es que os estamos pidiendo una carta de motivación para ver, como artistas, por qué queréis hacer una residencia en Sus, en Argel o en Barcelona, en este esquema de trabajo. Queremos conoceros mejor, saber por qué haríais esta experiencia. Y luego, el proyecto ideal, o el proyecto que realizaríais, nos ayuda a ver, a través de la experiencia que ya nos estáis enviando, con cinco proyectos precedentes, pero nos ayuda a entender cómo lo plantearíais. Somos muy flexibles después, si resultáis seleccionados y vais a viajar, yo que sé, a Sus o a Argel, entendemos muy bien, y os acompañaremos en ese proceso, si tenéis que adaptar o modificar el proyecto inicial. Eso no va a ser un problema. Pero para nosotros os queríamos poner en el reto de tener que desarrollar un proyecto para que nosotros entendiéramos mejor cómo lo plantearíais de inicio. No. Pues, reprends la question de Diadibi, de Tunis, que pose la question, est-ce que... Si o le fallait... Rédiger... Ah oui. ...une proposition de proyecto, avec la lettre de motivation. Avec la lettre de motivation. Si hay problemas, 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 si hay problemas... ...conconcimiento a la... Ouais, au fait, ce qu'on disait tout à l'heure, là c'est là où intervient aussi, parce que ce projet-là c'est plus, c'est toute cette structure, c'est l'intervient du travail commissariat, et sachant que cette résidence est liée directement au contexte de chaque ville, chose qui arrive souvent dans les projets, donc on a souvent des artistes qui comprennent ça parfaitement aussi, un projet écrit sur papier, après il y a son application sur le terrain, il y a sa réalisation, la question elle est pertinente, et je pense que c'est quelque chose qui crée vraiment un débat autour de la rédaction des projets, et là, si on veut, je ne trouve pas le mot, comment être fidèle au texte, le jour où il réalise son projet, et ça il y a le travail des commissaires, il y a le contexte, la résidence elle est faite justement pour que les artistes soient en immersion dans une ville, dans un contexte particulier, qu'ils soient à Alger, d'une Sousse ou Barcelone, et c'est l'un des objectifs aussi de cette résidence, c'est justement aussi comment développer ces projets, comment permettre aux artistes de passer de l'écrit à la réalisation, et la position de la position pour les artistes. On dit qu'on dit ce qu'on appelle en anglais, c'est un truc qui vous a dit un peu d'avoir des artistes qui sont les artistes qui sont en anglais, et qui sont les artistes qui se sont en anglais et qui sont en anglais. C'est le jour où il n'a pas été réalisé, je pense que je sais que j'ai un petit peu Alors, la première chose que j'ai aimé d'écrire, c'est que l'économie est de l'économie, c'est que l'économie de l'économie, c'est que l'économie de l'économie, c'est le travail sur la méthode de la méthode de l'économie, et comment la méthode de l'économie et l'économie, et comment l'économie et l'économie dans le fait. Dans ce moment, il y a un petit peu de l'économie, qui va avoir des services de l'économie, qui vont avoir des services de l'économie pour aider le fénan à l'économie. Il y a un élément eu qui représente h distinctement à leurs projets, c'est aussi qu'il y a une mesure gale sur leur propre motifs, ce qui va généralement se défendre le point d'éviconies, ce qui il faut aussi bien la motivation des texte, ce qui va avoir décidé deэ disbelіти à un exemple dans aquif, ces messages en l'économie, ce qui va avoir ajouté pour la collectivité des verours C'est une question de Lorena Galera qui nous demande sur le live que nous faisons en parallèle. C'est une des questions recurrentes que nous recebons ces jours par e-mail. Nous sommes mal de dire que non, pour une question de que notre projet est abratant et abrient possibilités de conexion avec les artes visuelles. C'est notre espace où nous travaillons beaucoup d'années et nous n'avons pas couvrir toutes les nécessaires ou tous les spectres. Et la dança, les artes scéniques, nous nous qu'en un peu loin. De toutes les formes, comme nous avons dit à plus de personnes qui ont demandé sur la création musical, la investigation, la comissariat, la dança, les autres arts. Nous avons ouvertes à recevoir vos propues. Nous travaillons en Clave Mediterranée, nous connectons Barcelone avec d'autres parties du Mediterranée. Et si vous avez envie de réaliser un projet et que nous n'avons pas en cette résidence, nous sommes à la écoute. Vous avez des mille canaux pour suivre, pour contacte-nous par mail, en info.gisar.org et à travers les réseaux. Donc, dans nos possibilités, si nous pouvons aider ou accompagner, ça sera un plaisir comme toujours. Voilà, mais cette question est recorrente. Nous l'a fait Lorraine pour l'Instagram, l'a vu, mais elle nous a passé plus souvent. Je ne sais pas si tu veux faire un point là-dessus, de dire qu'on a ouvert à des projets des arts visuels plutôt que des arts scéniques. Oui, concernant la nature des projets et la discipline, si on veut, ça concerne plus les arts visuels. Ça concerne tout ce qui est des arts visuels et n'empêche que souvent l'art visuel, il est connecté, il est connecté avec d'autres disciplines. Et surtout par rapport aux projets déjà réalisés et tout. Donc, il y a une partie technique qui nous limite à faire de l'art visuel et aussi des objets plus bien précis. Donc, elle a parlé surtout de l'art scénique. Si, de la danse, mais on a reçu des questions pareilles sur le mail. Si on pouvait présenter des projets de création musicale, de la recherche, du commissariat. Et dans le cadre de ces résidences, pour l'instant, on ne peut pas donner réponse à toutes les... On aimerait dans l'avenir avoir la possibilité de faire des choses plus larges, mais on doit se concentrer, comme disait Walid, à notre expérience précédente. Il y a une nouvelle question, une nouvelle question, une nouvelle question, The Useful, sur Instagram, que nous demande les dates pour présenter ces projets. Ces projets peuvent présenter ces projets jusqu'au 2 de avril à la medianoche, jusqu'à 11h59. Quedan, pour ça, quatre jours completés. Et les documents que vous avez que envoyez nous se trouvent dans la page web. Vous trouvez les bases completes en quatre langues. Et nous demandons des documents relativement simples de completer, si vous êtes intéressés. La carte de motivation, avec le sujet de l'intérêt, une photo, une petite biographie, et le dossier de présentation de votre trajectoire artiste avec les cinq derniers projets. C'est important que nous voulons au gré, que nous expliquez pourquoi vous voulez faire la résidence, que vous avez une idée en tête pour réaliser, et que vous avez très clair dans la présentation des projets précédents. Une page pour chaque projet serait le idéal pour que nous, à niveau juré, que nous pouvons vérifier tout et donner la réponse en temps précis. Il y a une nouvelle question de Céline Reijer. Est-ce qu'on doit détailler notre projet dans le formulaire de participation dans le dossier de parcours artistique ? Et est-ce qu'on peut joindre le portfolio de toutes nos offres en plus ? Détailler ? En fait, détailler le projet, ça irait avec la lettre de motivation, ça d'un côté. Et le dossier de parcours artistique, vous pouvez joindre le portfolio avec toutes vos offres en plus. Oui et non. En fait, on préfère que vous faites une sélection précédemment, et vous choisissez les cinq projets les plus importants pour vous, qui vous expliqueraient comme artistes, et surtout en renforçant le travail en contexte. Je pense que ça c'est important pour nous rendre la tâche plus simple aussi. Et aussi, les preuves candidatées, c'est que la balle, elle est dans le camp de l'artiste aussi, de chercher cette pertinence pour convaincre les membres du jury. Et je pense que les détails, c'est à l'artiste aussi de faire le bon dosage. En fait, un projet bien écrit, et quand l'artiste, il écrit un projet lui-même, il sent que cet artiste, ce projet-là, ce texte-là, il est convaincant, il est pertinent, il a fait le tour de son projet, il a mentionné les éléments, les mots-clés de son projet. Et pour le portfolio aussi, je pense que l'idéal, c'est de faire une bonne présentation, très condensée, pas condensée, plutôt très, comment dirais-je, genre la présélection, vraiment la présélection, vous choisissez les projets qui s'adaptent le mieux avec la demande, avec le cahier de charge de la résidence. Donc, c'est des choix, c'est des choix très importants qui peuvent vous permettre d'être sélectionnés. Je pense que c'est très important aussi. C'est une très bonne question parce que souvent, les artistes, ils se posent cette question. Quel genre de projet je dois mettre et tout. Donc, en lisant bien le texte, en voyant aussi, en se renseignant sur les éditions précédentes, que vous trouvez tout ça sur le site de Giselle, sur les différents projets abordés, sur... Vous saurez quel genre de projet, quel genre de portfolio présenter. Oui, je pense que c'est, comme Walid l'a dit, en fait, il vaut mieux rester très concret dans les projets présentés. Parce que ça aide beaucoup, du point de vue du jury aussi, pour aller, pour ne pas se perdre dans beaucoup, beaucoup de projets mélangés. C'est de sélectionner les 5 projets les plus importants pour vous, et essayer de le rendre visible à nos yeux, avec la sélection des images. Si vous avez un vidéo qui représente la pièce, c'est important, et un petit texte qui met en contexte l'œuvre. Bonne, cette question la traduisce rapidement au castellano, nous l'a fait Céline en français, et nous demandait si le projet doit être redacté en ce formulaire de participation. Nous avons dit que oui, que doit être accompagné à la motivation, à la carte de motivation, que est le premier document que nous nous demandons. Et nous demandons combien de projets précédents serait conveniente de présenter, et nous avons dit que les 5 que nous demandons. Normalement, nous demandons une page d'un à 4 pour chacun des projets, et que soit concisant, qu'il y ait un lien pour un vidéo, des images, des textes. Et nous creons que le plus clair est, le mieux sera pour nous. A Karam, il y a une question sur, vont les artistes sélectionnés, vont travailler ensemble sur le même projet, ou bien chacun son projet ? Oui. Ça c'est clair, chacun son projet. Chacun son projet, en fait, dans les bases, dans les premiers points, c'est spécifié, en fait. Chacun des artistes va développer un projet artistique personnel, dans un milieu, en fait, ou en ambiance de travail en équipe. Donc, chaque artiste va développer son projet personnel à lui ou à elle, mais il va bénéficier de l'accompagnement des autres artistes. Donc, il y aura cet échange, on a l'expérience, et on peut constater que c'est toujours très, très positif, parce que partager un espace de travail, ça implique que moi j'ai développé ça, j'ai un blog, j'ai partage, ça débloque, ça avance, ça se questione. Donc, je pense que ça répond à la question. Et en castellano, en català, la pregunta de l'ACRAM, que ens pregunta si els tres artistes seleccionats treballaran junts en un projecte únic. I la resposta està molt clara a les bases. Cadascun dels tres artistes que treballin en una ciutat treballaran en el seu projecte personal. Ho faran de forma individual, cadascú desenvolupa el seu projecte. Després, l'avantatge de treballar en equip és que hi ha aquest intercanvi, aquesta possibilitat de creuament, de qüestionament, no? Prenentement i d'avui de otra cosa, c'est une question. Il y a un perelle aux ESO. C'est un perelle aux ESO qui diu si les sujets de amic следующiels? J'attribu que les Amic Zeiss, c'est un perelle aux ESO, la perelle aux ESO. Qu'ils voulo��なく se mettraum et est successful. On va éclat, est-il-47, il faut que les FENAM nettes, que les FENAMs deviennent des exposés auquel on va éclat. Compris aux ESO? Il faut faire le travail de la maison Il faut faire le travail de la maison Nous allons faire en sorte que dans toutes les phases Il y a trois mesures Il ne s'agit pas de d'avoir une chose L'économie d'une semaine Il va y voir une chose qui se trouve Il n'y a pas de d'aide Il n'y a pas de d'aide L'économie Il n'y a pas de d'une J'ai pas reçu de questions sur Instagram Walid est aussi en live, ici c'est une fête de live, c'est la fiesta de nos lives Aujourd'hui, nous avons YouTube en marche avec notre canal en direct, nous le Instagram aussi connecté et nous avons ouvertes et écoutons vos questions jusqu'à les 9h de la nuit, nous qu'on 25 minutes et nous avons répondu à les qui ont été apparecés jusqu'à l'heure et je crois que sont intéressantes, sont questions recurrentes, je crois que c'est bien que les pouvons commenter Ce vidéo va a quedar ensuite grabé et disponible en YouTube Mais bon, nous avons répondu à questions sur la page web et sur l'email Une des questions que se planteait, et que peut être important de commenter ici, maintenant c'est quel est le programme pour les deux mois de résidence ? Les artistes qui vont participer, qui vont être 9 en 3 équipes de 3 ? Les artistes qui vont être 2 mois complètes en chaque une des villes Et l'instance se plantea de une façon que ensuite se va à especificer, quand on commence en chaque ville Mais c'est concevant comme 6-7 semaines de travail 6-7 semaines de travail Et la dernière semaine, les derniers 10 jours, comme beaucoup, sont reservés pour pouvoir présenter les processus de travail pour lesquels ont discurs les trois artistes Pour cela, nous avons un espace expositif, un espace ouvert Ils sont déjà confirmés, mais je crois que c'est intéressant de penser que c'est un espace C'est un espace où l'artiste va pouvoir partager son processus Et l'ouvrir à d'autres collectifs, d'autres personnes qui vont venir Et nous préparons aussi un programme de radio comme la Taula Que est un peu habituel et que nous avons déjà implanté En la dernière édition de la Residencia, ça fonctionne très bien En Túnez, en Argel, en Barcelona Et nous proposons aussi des programmes de réflexion Un peu plus de réflexion Especifiquement pour chaque une de ces trois villes Donc, il y aura plus d'informations bientôt Mais bon, nous voulions partager ça avec vous Oui, concernant les programmes de résidence Donc, deux mois Ce qui nous fait 6 semaines de travail d'artiste et tout Plus des sessions avec les commissaires Plus la semaine, la dernière ou les 10 derniers jours On va dire, préparation de l'expo et la présentation finale de travaux Et aussi, il y a un travail qui se fait dans ce sens Que vous allez être au courant Bien sûr, on va communiquer sur ça, sur chaque étape Le programme pour les artistes, le programme de chaque résidence Et sachant que le rôle qui est très important Le rôle des coordinateurs, le rôle des commissaires sur place Donc, chaque étape, on a un commissaire, on va dire, local Qui va s'occuper aussi de tout ça Qui va discuter avec les artistes pour dégager un programme Et deux mois, ça passe vite C'est pas vraiment... ça passe très vite Surtout quand tu déménages dans une nouvelle ville Je pense que dans ces cadres où on travaille Entre les villes de Barcelone, Alger et Sousse Ce qui est bien, c'est que c'est une belle opportunité Pour beaucoup d'artistes De se connecter à un nouveau contexte On a fait l'expérience de première main Quand on commençait il y a 15 ans, 18 ans déjà Avec Gisor Mais on sait qu'à travers l'expérience de résidence Ça débloque certains aspects Plutôt liés à l'expérience humaine On accompagne la création artistique Et le projet s'est fait pour On offre tout pour que l'artiste Les artistes sélectionnés puissent développer Les compétences, un travail spécifique, un projet, etc Mais on sait que la partie humaine Fait partie essentielle du projet C'est capital, bien sûr Avec des pays enических marchés Avec des pays enuktions très d'être C'était plus régulé C'était une feedation On a fait cette fin, créer un petit peu C'est un petit peu Il y a la fin Il y a besoin C'est un petit peu Il s'est resté Il y a un petit peu C'est un 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 peu Pour un peu C'est un programme qui va s'attendre entre les femmes et les commissaires Je n'ai toujours pas de questions sur mon live Non, moi non plus, mais j'ai une question qu'on nous a posée Ah d'accord, je croyais que tu voulais poser une question Non, moi je ne peux pas postuler Malheureusement, je ne peux pas postuler Mais on a reçu une question qui est très présente C'est la question de l'âge en fait Vous avez vu les bases, il n'y a pas un âge limite pour les artistes Pour qu'ils puissent postuler, pour qu'elles puissent postuler Et c'est voulu en fait On parle de jeunes artistes, mais on connait très bien le contexte Est-ce que ça implique être jeune artiste ? Jeune c'est jusqu'à 30 ans C'est une question plutôt On est ouvert à des candidatures des artistes ayant l'âge qu'ils ont en fait Est-ce qu'on met en valeur comme jury ? On a très clair ça en fait C'est la motivation et le projet à développer Je pense que c'est essentiel pour tous les artistes qui vont postuler Renforcer la motivation à faire ce projet Et aussi aux possibles projets à développer Donc on a répondu un par un Les mails qui sont arrivés On a donné une réponse positive à ce point En fait, là je n'ai pas en requisité Donc il n'y a pas de souci là-dessus Ràpidament, i en català Una pregunta recurrent també que hem rebut per mail És la qüestió de l'edat Fins quan es considera un artista jove ? Quins artistes poden enviar la seva candidatura ? És que hi ha un límit d'edat ? I la resposta seria, després d'haver-ho avaluat I som molt flexibles en aquest sentit És que no hi ha una edat límit Una edat límit Llavors acceptarem les vostres propostes I el que valorem principalment És la motivació per fer aquesta residència I també el projecte proposat Així que endavant Si estàveu pensant-vos participar o no Endavant amb la vostra proposta Que l'escoltarem, clar que sí Si m'agradaria la questione Si m'agradaria la questione No es potser un moment No es potser de subie Non, non. Il n'y a pas de question. Tout est clair, c'est génial. Il n'y a pas beaucoup de questions, mais allons essayer de rescater certaines de ces jours pour qu'il y ait constance de elles et peut-être si vous n'avez pas à faire la question, qu'il y ait qu'il y ait présent. Qu'est-ce qu'il y ait ? Nous avons parlé de la technique, des limites de l'âge, nous avons parlé de la proposition de... Moi j'ai une question qui me dit c'est quoi le sujet ? C'est quoi le sujet ? Tu peux répondre ? Le sujet, ça concerne les résidences d'Isère. On a créé ce live, c'est justement pour répondre à de nombreuses questions que nous avons reçues par message, par mail et tout. On s'est dit faire un live pour expliquer tous les détails et attendre justement, donner cette occasion de poser, de recevoir des questions sur les modalités de participation, comment postuler, des dates, est-ce qu'il y a moyen de postuler à deux, toutes ces questions ? Merci à vous d'être venus, d'être nombreux aussi. Vous êtes certains sur Instagram, certains sur YouTube, mais c'est un vrai plaisir de partager cette heure. Mais moi je sais que les Algériens et les Tunisiens sont stressés le match. Moi je devais placer l'Est, mais je voulais placer le match. Je l'ai fait exprès en fait. Oui, oui. Je le savais, mais j'espère qu'il y a peu de temps. Comme ça, on a partagé votre... la période avant le match, le stress comme ça. Voilà. Voilà. deux questions, d'autres questions que me viennent à MEN. Bueno, creo que hemos hablado un poco de todos los temas, de las limitaciones técnicas. Así que, estamos hablando de artes visuales, estamos hablando de una convocatoria abierta a todas las edades, así que, estamos abiertos. Estamos recibiendo ya bastantes dossiers también, de diferentes perfiles, lo que es interesante. Una cosa importante es la fecha límite para enviar candidaturas es el 2, el 2 de abril, este sábado, a las 12, o sea, a las 11 y 59 del sábado, o sea, la noche del sábado al domingo. Y vamos a comunicar a los artistas seleccionados, los 9 artistas seleccionados, el día 9 de abril. Entonces, tenemos esta semana de reflexión interna y vamos a trabajar intensamente para revisar todos los dossiers y para dar la lista de los seleccionados. Una cosa que nos habéis preguntado mucho es, ¿en qué lenguas puedo presentar mi dossier? Como veis, el equipo es políglota, Giser trabaja desde Barcelona, Túnez, Argel, todas las lenguas son bienvenidas, a no ser que nos escribáis en chino o en japonés, no vamos a llegar, pero podemos aceptar las lenguas siguientes, francés, árabe, catalán, castellano, inglés, hay algunos artistas que nos han enviado su proyecto en inglés y lo vamos a aceptar porque vamos a poder acceder a la información. Vale, hablamos de estas cinco lenguas principalmente, vale, si tenéis otras dudas en relación al idioma, nos podéis escribir y lo planteamos. Concerno a las datas que dice Xavier, la datad timid es el 2 a 23 horas 59 en español. ¿Hay una hora de recalaje? Vamos a acceder, vamos a acceder, vamos a una hora supplémentaria de los artistas en Tunisia y en Algiería. Vamos a un recalaje de una hora ahora, vamos a una hora de más, lo que es bien. Entonces, la datad limita, y después de eso vamos a una semana para estudiar los proyectos, los candidatos que hemos recibido. La deliberación será de nueve. De nueve. Vamos a comunicar los artistas seleccionados. Y también, sobre las lenguas, las lenguas, las lenguas, puedes postular en arabe, en francés, en anglés, en español, en catalán. Entonces, tienes el choice. Y eso, no es un problema. Si hay otra lenguas, que la résidence conserva como la mayoría, en Alemania, la Túnía, y España. Así que, son los idiomas más así, las lenguas. Así que. Entonces, podemos expresarnos a traducción pero bueno. Esta lenguas del jureño que... tenemos que conocerlos muchos de ustedes se desarrollan en toda la lengua, la lengua, la lengua, la francésa et aussi l'Espagne et le Catalanne. Et j'ai eu aussi à l'âge de la dernière journée, pour les étudiants et les étudiants, c'est le 2 avril. Et après le 2 avril, nous avons eu une semaine pour les étudiants. Et après le 9 avril, nous avons eu une semaine pour les étudiants et les étudiants. Merci. Nous allons communiquer le 9 avril, si il n'y a pas de change, si il n'y a pas de problème. Mais le 9 avril, nous allons communiquer la liste des artistes. Et ce que nous allons faire, c'est contacte avec les étudiants pour confirmer une des questions que nous faisiez. Est-ce que vous pouvez postuler à toutes les étudiants ? Si vous pouvez postuler à toutes les étudiants, nous, comme juré, nous allons proposer la ville que nous adaptons mieux à l'équipe de travail. Nous pensons en la selección, non seulement comme artistes individuels, qui vont faire une résidence, mais aussi pour créer des équipes de travail que soient complementaires et que puissent reforzarse les uns aux autres. Donc, c'est très important comprendre vos préférences pour ensuite proposer une des étudiants. Donc, nous avons contacté avant avec les pré-seleccionés. Avant signifie le 8 avril, un jour avant, pour que nous avions la liste des étudiants que nous ayons puissé parler et confirmé que vous voulez vraiment accepté cette résidence que nous offre. Très bien. Je vois que Aïcha nous a écrit pour nous remercier. Aïcha, qui sera... qui fera partie de l'équipe de la provisariat. Aïcha RTA, qui sera sur Adjet. On te salue, Aïcha. J'espère très vite. et tu as parlé de certains points. De la... J'ai deux questions ici sur mon Instagram. Vas-y, vas-y. Il y a Maya, qui est artiste algérien, où ça doit se passer. Quel est le thème ? C'est entre... C'est la résidence qui va se passer entre une étape à Alger, une étape à Sousse, une étape à Alger et une étape à Barcelone. Le thème... La thématique... Il n'y a pas de thème précis pour les projets, pour les gens qui postulent. Donc... Il suffit qu'il soit dans le domaine des arts visuels. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Maya. Sinon, j'ai d'autres... J'ai d'autres questions. J'ai... J'ai plus de remarques. Bon. J'ai plus de remarques. Quelqu'un qui me demande... Walid, qui me demande de dire ça... En Q'ba'iliya. Al-Q'ba'iliya. 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 Je vous en prie, Maya. Oui. On passe le bonjour aussi à Mohamed bin Sultan, qui s'est connecté sur Instagram. Donc... Bienvenue. C'est parti prénom de Gisar, un fondateur de l'association et qui sera sur place en Tunisie pour rendre beaucoup plus facile le séjour des artistes à Sousse. Donc... C'est un autre pont qui se constitue entre Tunisie et Sousse maintenant. Et on est très heureux que ça soit comme ça. Donc... Oui. J'ai reçu une question. Tu sais ? Je viens de me rappeler, oui. J'ai reçu une question concernant la prise en charge. OK. Un artiste qui a posé la question. Est-ce qu'il sera pris en charge pour faire le voyage, s'il est d'Alger, pour faire le voyage d'Alger-Tunis ? S'il est retenu pour la résidence Tunis ? Oui. C'est mentionné qu'il y aura une prise en charge totale des billets d'avions, de la ville de votre résidence à la ville où il y aura lieu la résidence d'artistes. plus une couverture totale complète des frais du séjour pendant des mois avec un perdième, avec un budget spécial pour la production. Donc, de ce côté, je pense... En plus, c'est mentionné, c'est très clair, sur le projet. Il y a un mot pour dire la prise en charge. Il y a un mot pour dire la prise en charge. Il y a un mot pour dire la prise en charge, et pour dire la prise en charge sur cette pure, ce n'est pas qu'il y a une couverture, or qu'il y a un mot pour dire le voyage. C'est par exemple, l'atelier de la prise en charge, La question du tel tel fernet, c'est la référence d'un artiste qui nous posait si vivent hors d'Alger. Est-à en Algérie, mais pas en Angé. Si son billets pour arriver au G est-à-il? Oui, la réponse est oui. Il y a un anada et tornada par l'artiste, en cas de qui ne visque la ciutat dins de son pays, donc estarà cobert. I en aquesta despesa està inclosa també, bon, tout això està molt ben descrit a les bases de la convocatòria. Veieu uns honoraris de 1.000 euros, unes dietes de 250 per subsistir in situ a cadascuna de les ciutats per cost de la vida i 500 euros de màxim de producció, de despeses de producció. Llavors, qualsevol dubte que tingueu ens ho podeu dir, però està molt clar a les bases. En castellano, bueno, confirmar que el desplazamiento va incluido para los tres artistas, també para l'artista que esté dentro de su país, tiene que desplazarse, estará cubierta a la ida y vuelta. I ahí los honorarios, las dietas y el presupuesto de producción también está incluido. Está muy claro en las bases esta vez. Yo creo que es una parte que hemos mejorado edición tras edición de las residencias. Hemos ido creciendo también en aporte para las condiciones de los artistas y está todo cubierto, así que creo que es una buena oportunidad. Yo relance también, yo digo que toda la documentación que puede ser en el sitio de Giselle, que tiene la versión de la candidatura en árabe, en francés y en catalán, en español. En el sitio web, hay las bases en árabe, en francés, en espagnol y en catalán. Y en catalán, las cuatro. Entonces, les cuatro. Entonces, hay que ir a la versión francesa, por ejemplo, que hay que encontrar las bases en árabe también, que son jubilés. Hay que encontrarlas, no hay problema para eso. Y, encore una vez, cualquier lengua, que nos invitamos a postular en cualquier lengua, la lengua, la sentencia a la acción. No sé si hay alguna pregunta sobre el diseño del concepto visuel de esta residencia. No sé. Pero yo aprovecho de la oportunidad, ahora que no hay más preguntas sobre la mesa, para responder. Gracias Hicham Merouj, el diseñador que nos ha hecho todos los conceptos gráficos de la residencia y que nos acompañará todo lo largo del proyecto para compartir los instantes de la vida. Los mandarios, los sardines, los olivieres y los mútes. Los mandarios, los mútes y los sardines. Y los olivieres también. Es un concepto que nos ha mucho gustado. Lo encontrarás todo lo largo de la residencia. Y nos adaptamos para todos los apoyos. Estaba haciendo una mención ahora, un agradecimiento a Hicham Merouj, que es el diseñador, que nos ha hecho todo el concepto gráfico y que nos va a acompañar a lo largo de las residencias, como habréis podido ver en redes y en otros usos que hemos hecho, pues retratar escenas de lo cotidiano. Esta mandarina, estos gajos de mandarina, las sardinas, el olivo y las gaviotas, pues bueno, son parte de nuestro proyecto y lo estamos compartiendo. Y nos agradecemos a Hicham Merouj, que es el diseñador de la postura de este año. Y nos agradecemos a Hicham Merouj. je reprends une petite question concernant est-ce que c'est seulement les arts visuels oui mon art concernant la discipline seulement les arts visuels donc c'est assez large on a déjà répondu à cette question donc merci moltes gràcies a totes a tots per haver-nos seguit aquesta horeta de d'emissió en directe i hi ha una última pregunta en fait la durée minimal bon le maximum c'est deux mois c'est sûr et la durée est minimale donc j'imagine c'est deux mois aussi oui je pense que la résidence elle est conçue pour être vécue du début jusqu'à la fin et on comprend que c'est une dédication en pleine mais on voudrait que la présence des artistes soit continue en fait qu'il n'y ait pas de coupures on conçoit la possibilité que les artistes décident de passer un week-end pour se reposer partir ailleurs faire des connaissances du pays ça c'est très bien on encourage ça on accompagne même mais je pense que l'intention c'est que les artistes restent ensemble deux mois c'est très important et autre parenthèse il y a quelqu'un il y a un ex moi je le dis un ex artiste qui a participé à une des étapes à Barcelone qui est l'Elementé qui est en train de nous saboter le live en disant que le match sera bientôt oui oui on va finaliser bientôt l'Elementé ça c'est un tentatif de... si 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 tradueix en catalan l'última pregunta que que ens feia la Maia des de... Maia si hi havia una durada mínima de la presència dels artistes a cadascuna de les residències i jo crec que aquest punt és important és una bona pregunta nosaltres entenem la residència com una experiència de dos mesos i l'entenem des del principi fins al final així que la presència seria recomanable que fos dels dos mesos i que hi hagués aquesta convivència entre els artistes també acompanyem... o sigui proposem als artistes algunes opcions de viatge al llarg de la residència cap de setmana per connectar amb altres ciutats, amb el territori això estarà inclòs, bueno, no hi ha cap problema i... però bueno entenem que els dos mesos és important que els artistes s'acompanyin merci Maia de... de nous écrire à nouveau en fait tu rajoutes l'élément clé en fait est-ce qu'on peut participer avec des enfants ben on n'a pas eu l'expérience jusqu'à présent on peut en parler mais il faudra que tu nous écrives avant pour comprendre et savoir l'étape dans laquelle tu serais participante ça va changer un peu nos plans en fait les logements qu'on a choisi c'est des espaces très corrects avec un espace individuel pour les artistes mais il faudra qu'on en parle donc si tu veux nous écrire si tu as l'intention de postuler postule vas-y et après on verra comment résoudre la situation on comprend très bien c'est normal et on est sensible à ça aussi la pregunta que ens feia la Maia com a segona part de la pregunta era vale dos mesos complerts perfecte però puc portar els meus fills o filles i la resposta és parlem-ne parlem-ne nosaltres hem trobat solucions d'allotjament a les tres ciutats que són molt adequades i es podria però hauríem de parlar cas per cas així que si us voleu escriure donc estarem encantadíssims de respondre j'ai encore une question de Roger c'est l'intreger est-ce qu'on peut enregistrer le story pour la visualiser bah oui en fait la story sera toujours visible sur la chaine youtube donc une fois on finit le live ça va rester comme une vidéo dans la chaine youtube de Gisar toujours disponible et j'accompagnerai en plus qu'on est joignards sur les mails info.gisar.org et sur les réseaux sociaux en fait il y a Irene derrière la com il y a moi, il y a Mohamed, il y a Walid, il y a Houari il y a toute toute une équipe qui s'est mise en place pour donner la réponse précise à chaque question donc je pense que là on a fait le tour Walid comment tu sens la chose? les questions je pense qu'il y a certaines questions qui ont fait, qui ont été bien quoi elles nous ont permis aussi de développer certains points parce qu'il y a beaucoup de questions qui il y a des questions qui sont reliées directement à d'autres points qu'on voulait tout prix montrer, expliquer donc justement la question de Maya concernant les enfants, si un artiste papa ou un artiste maman il y a un enfant et bien sûr comme il y a déjà, on va étudier ça, on va voir la possibilité donc c'est possible, c'est possible donc on n'exclut pas ça et sinon majorité je pense que les questions, il y aura d'autres questions, on restera toujours à votre disposition donc à travers les réseaux, à travers l'email et tout voilà donc bé, jo crec que arribem al final d'aquesta emissió en directe, ha estat una horeta hem pogut donar resposta a les preguntes que han anat arribant al llarg d'aquesta hora i com ens heu preguntat algunes de vosaltres doncs el vídeo estarà disponible sempre al canal de Youtube i com ho deia el Walit ara mateix, si necessiteu respondre a més preguntes doncs ens podeu contactar ja sabeu per on, per tots els canals, hi haurà la Irene, tot l'equip que estem a darrere doncs responent preguntes amb molt de gust i us desitgem molta sort en el procés d'aplicació fent els vostres dossiers i espero que ens vayem aviat vale, moltes gràcies a totes les que nos habéis seguido i us desitgem molta sort en aquest procés de preparar el dossier ens podeu contactar sempre que queráis i este vídeo va quedar colgado en Youtube para poderlo visualizar cuando queráis Walit Merci a todos d'être là merci pour les questions cette vídeo, comme disait Xavier, resta sur ma chaîne Youtube de Gisheur et postulez, postulez postulez, postulez, passez la voie si vous connaissez quelqu'un d'autre il reste quatre jours c'est suffisant il y a des artistes qui étaient un peu bloqués pour rédiger le projet on vous encourage à trouver des réponses et vous entourer des gens qui puissent vous aider aussi dans le processus bien sûr qu'il n'y a pas un cousin artiste ou un ami, un voisin qui pourrait dépanner un peu oui exactement Merci Shukran Bon match à tous Voilà Ciao C'est live Ok, super Il monde juste je suis bien pour aller sur le site Feo, nous allons Merci pour venir Queda le programme grabé pour le futur pour la posterité une heure de programme pour répondre aux questions des questions des questions des artistes Un abrazo à tous Ciao Merci à tous pour venir Merci beaucoup Shukran Bon courage Bonne chance pour ceux qui veulent participer et nous espérons vos deux jours jusqu'à bientôt jusqu'à bientôt ça reste enregistré ou pas ? Tu peux tu peux laisser tu peux le partager juste après tu peux le partager sur ta story et et tout à l'heure si j'ai vu le fait il m'a à bientôt 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 à bientôt